bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici capi je vous fais cette vidéo tout simplement parce que je me suis dit que en fait dans diablo il n'y avait pas énormément de tutoriel je veux dire pour les choses un peu plus compliqué donc je veux dire pour les joueurs qui connaissent déjà un peu le jeu et j'ai fait des recherches par moi même et mis à part quelques guides écrits qui sont pas vraiment à jour le dire j'ai pas trouvé de tutoriel pour expliquer ce que je vous explique aujourd'hui donc du coup ça va être en fait un tutoriel très simple ça va se trouver en trois parties et le but du tutoriel ça va être comment obtenir la fameuse amulette des flammes infernales ou l'anneau donc je vais vous montrer le kraft c'est pas ici bien sûr donc c'est un anneau qui est comment dire qui est assez utilisé pour mon camp vous vous montez un personnage je vais dire donc par exemple voilà les anneaux donc les anneaux de flammes infernales il ya quatre éléments pour les anneaux et à trois éléments pour les amulettes donc c'est des anneaux quand même pas mal parce que il vous amène à un bonus d'expérience de 35% donc imaginez que là vous êtes à 35% et si vous prenez un casque en plus avec imaginons une rune là par exemple le casse comment de votre bonus d'expérience de 39% ça vous fait déjà dans les 70 75% plus et donc si vous voulez vous je par exemple vous montez un deuxième perso mais c'est beaucoup plus rapide et il ya encore un casque qui vous permet de monter plus c'est le casse de la couronne de léorique qui vous permet les effets de tout légèrement chassé dans cet objet vous sont augmentés de 78% donc du coup les 39% que vous avez avec les rubis royal je pense qu'on compte jusqu'à 40 avec comment dire avec le royal sans défaut et donc du coup je vais vous faire ce petit tuto pour vous montrer comment on peut essayer de de la voir et de pouvoir crafter cette fameuse amulette comme je voulais expliquer la vidéo va se partir en trois parties je vais sûrement faire trois pas enfin trois vidéos différentes histoires que ce soit beaucoup plus clair et alors je me serai ça dans une petite place comme ça vous pourrez garder tout un à la suite de l'autre nous pour commencer comment est-ce qu'on débloque je vais dire le craft de de ce fameux de cette fameuse amulette donc je vous montre un petit peu le craft voilà quoi ça ressemble donc c'était des petits objets légendaires qui sont droppables dans une certaine dans certains endroits sur certains mob et il ya pas mal de conditions et je vous montrer comment on fait donc pour commencer pour le craft rendez vous au camp caché donc de l'acte 2 donc là le camp de base je suis là et vous pouvez parler à la petite fille ici alors dans les dans les d'hiver elle vend les comment dire les recettes donc 5 millions pour la mulette 5 millions pour l'anneau et celui là il me semble que c'est pour l'anneau mais pour plus petit niveau enfin je suis pas sûr parce que l'anneau je l'ai franchement j'ai jamais fait donc ça va être une première là avec vous et j'espère que ce sera pas mal et du coup le fait qu'on aura créé l'anneau j'ai déjà créé une deuxième amulette qui est ici voilà elle est ici et je vous montrerai en plus ce qu'il ya de bien avec cette amulette qui est enfin qui a des stats quand même assez très très haut niveau c'est que elle a pas de niveau minimum en fait donc un personnage niveau un peu l'équipé sans problème est ce qu'il ya de vachement mais avec cette amulette c'est comme vous voyez vous obtenez la compétence passif mort insidieuse mais en fait ça vous ça vous confère un passif aléatoire qu'est ce que c'est les passifs c'est un de ses sorciers voilà moi le mien par exemple il me donne l'effet passif mort insidieuse et comme je joue habituellement avec ce passif là donc il est ici eh ben j'en ai ajouté un autre donc voilà je suis en train d'en tester pour moi parce que j'ai pas vraiment trouvé celui qui me qui me convenait le mieux je vais dire d'ailleurs on va changer on va tester un nouveau lequel est ce que je vais mettre c'est pas on va essayer mauvais médecin que l'on souhaite pas allez on va tester un autre on verra bien enfin soit on va y aller donc première comment dire première étape vous explique en gros je voulais je vous expliquez l'histoire comment est ce qu'on fait en gros sur les actes quand vous avez fini la campagne vous débloquez le mode aventure et sur les actes donc ça se passe uniquement dans l'acte 1 2 3 et 4 mais pas dans l'acte 5 parce que je veux dire l'amulette existait déjà avant l'extension reaper of soul donc du coup elle est disponible dans la dans les quatre premiers les quatre premières les quatre premiers actes et alors dans chaque acte pouvoir là il ya plein de munitions et tout ça à remplir et alors il ya toujours des petites clés comme ça à côté de côté du champ du malheur à côté donc là par exemple les points d'exclamation c'est au hasard mais les clés elles seront toujours là donc ça se passe toujours au même endroit donc dans les champs des malheurs pour l'acte 1 pour l'acte 2 ça se passe dans l'oasis de dalgour dans l'acte 3 c'est fort de pierre et dans l'acte 4 ça se passe dans les jardins des espoirs niveau 2 donc qu'est ce qui se passe maintenant vous allez me dire dans les danser dans ces fameuses fameuses cartes et bien il ya un boss qui apparaît aléatoirement sur tout là sur toute la zone et qui à 50% de chances de vous dropper une clé et les clés que voici clé des ossements clé des gloutonneries clé de la guerre et clé du mal donc j'ai rangé par acte et j'ai déjà préparé pour toutes les qu'on dire pour toutes les phases suivantes mais je vous montrerai qu'on peut les dropper assez facilement donc il ya bien écrit dans la description pour pour dire satan est détenu par au dégue le porteur de clé au champ du malheur acte 1 ça c'est pour l'acte 2 attendez il s'appelle comment il s'appelait saukar xarit pour l'acte 3 et nicarate pour l'acte 4 et une fois que vous avez récolter les quatre clés donc du coup ça tombe pas à tous les coups donc faut s'y reprendre à plusieurs à plusieurs reprises moi j'ai dû faire à peu près six fois le tour pour réussir à avoir quatre clés chaque pour pour comment dire pour vous montrer les pour vous faire le tuto et ensuite une fois que vous avez récolté les quatre clés eh bien le quatrième boss vous loot un on dirait un plan et le plan voilà c'est un générateur de portail donc vous pouvez voir ici il ya quatre générateurs de portail différents et les crafts sont les mêmes c'est une clé de choc donc ce qui se passe en général c'est en multijoueur ben on essaie que les quatre personnes droppent les quatre clés et alors le premier fait celle ci le deuxième fait le guerre le troisième fait gloutonnerie le quatrième fait infernale du monde et qu'est ce qu'on peut faire avec ces machines infernales ben tout simplement grâce aux machines infernales ça va on va aller à un endroit je vais vous montrer où dans une maison close et il ya un seul endroit du jeu où on peut aller avec ces fameux générateurs de portail donc les machines infernales et grâce à ces machines infernales on va réussir à invoquer un portail qui va nous amener donc voilà on vient ici dans cette pièce ci et avec les portails on va être téléporté compte d'enfin dans une carte aléatoire contre un boss et ça dépend c'est toujours les mêmes c'est toujours deux bosses en un côté de l'autre et c'est quand même le niveau est quand même assez élevé mais vous pouvez faire ça même je veux dire à partir du tourment 1 donc c'est minimum aux difficultés tourment donc c'est plus réservé au plus haut du niveau 70 je vais dire avec un stuff pas trop mal optimisé mais mon tourment c'est faisable c'est juste que voilà vous avez enfin c'est un peu plus facile moi personnellement je suis en tourment 6 donc le maximum et je gère sans trop de problème je vais vous montrer ça et une fois que vous avez fait vos quatre portails à chaque fois les boss vous droppent des ressources donc ça c'est pour le reclés de l'oryxane pour le premier portail le deuxième portail c'est fiole de délinquance il donne de la terreur pour le troisième et le quatrième bien sûr j'ai parce qu'en fait j'ai crafté la mulette avant de commencer pour vous le montrer du coup je n'ai plus assez je vous dire ça tout de suite non voilà c'est le coeur du mal et alors pour les les fameux anneaux c'est pas les mêmes donc du coup nous on va se focus sur la amulette de flammes on va faire mon avis une amulette de force je pense parce que je compte par après vous faire un petit tutoriel comment monter un personnage assez rapidement donc en faisant la croce ou soit la campagne soit les aventures et je vais utiliser une classe que je connais pas trop je joue uniquement des féticheurs et donc intelligence et un petit peu les chasseurs de démo en dextérité donc du coup autant essayer une nouvelle classe avec un nouvel élément comme ça ça voilà ça me fera ça me fera découvrir une classe et vous ça vous fera des petites astuces pour expliquer tout ça donc voilà la première partie de la vidéo donc l'introduction est terminée je vais couper cette vidéo et on se retrouve pour la première partie on va aller combattre les quatre porteurs de clés pour essayer de dropper les clés et ensuite on passera au combat des bosses avec les machines infernales et après bon fera le fameux kraft de la mulette donc on se retrouve tout de suite les amis ne bougez pas normalement avec la place adresse lancé automatique monde je vous dis à tout de suite ciao ciao